Je vais essayer aussi de passer le message que je vais avec vous maintenant discuter et je répète Comme j'ai toujours dit, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide pour passer aux jeunesses guinéennes la situation réelle d'un demandeur d'asile Un demandeur d'asile qui vite va être débouté et va être dans la rue de Bruxelles sans soins médicaux, sans assistance, sans permis de séjour, sans moyens de travail, simplement avec rien J'ai besoin de vous pour passer ça Migration est une bonne chose quand c'est légal, c'est pas une bonne chose quand c'est illégal et c'est certainement pas une bonne chose quand c'est un abus de procédure d'asile C'est pour ça que je suis ravi que vous êtes tellement nombreux là La presse, ça j'ai aussi rencontré aux autres moments qu'on s'est vus les autres années Que la presse guinéenne est un presse dynamique et que le grand sujet de l'actualité ne leur échappe pas Ce qui me rend toujours heureux parce que ça veut dire qu'ensemble on peut influencer le pensée des jeunes Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai le chiffre Et le chiffre, clairement, si vous le voyez, il y a un baisse ici Mon chef dans le temps, le secrétaire d'état pour l'asile et l'immigration, M. Franken, avec moi ont tenu une conférence de presse l'année passée, février 18 Même salle, même circonstance Et on voit directement que 5-6 mois, le nombre de demandeurs d'asile guinéenne en Belgique a diminué fortement Fortement, ça veut dire avec la moitié Vite, on est descendu de 120 par mois à 50 à 60 par mois Ça c'est le constat positif Le constat négatif est qu'après 4-5 mois, apparemment les gens oublient le message qu'on leur a donné Et tranquillement, de juillet jusqu'à maintenant, le nombre a de nouveau augmenté Et on était, fin de l'année passée, de nouveau à 130, 140 même demandes par mois Ça, c'est beaucoup trop C'est pour ça qu'on est ici, ensemble de nouveau Pour essayer de changer l'opinion, l'idée Une idée qui est une idée irréaliste, comme demandeurs d'asile De se retrouver en Europe, de se retrouver en Belgique Avec une possibilité de succès C'est pas le cas Vous pouvez aller pour un court séjour Vous pouvez aller pour un long séjour Comme étudiant, comme travailleur Dans le cadre du gouvernement familial Tout ça est possible Mais en tout cas, pas comme demandeur d'asile Avec un petit chance de réussite Pour ceux qui ne me connaissent pas encore Je m'appelle Frédéric Rosemont Je suis depuis quand même un certain nombre d'années Entre temps, directeur général de l'Office des étrangers C'est le service de migration belge Et on s'occupe un peu de tout On s'occupe de l'entrée en Belgique Et en Belgique, en Schengen On s'occupe du séjour On s'occupe un parti de l'asile Et on s'occupe aussi pour ceux qui n'ont pas eu un titre du répatriement Du retour forcé Beaucoup d'aspects Et ils sont tous importants Ils ont besoin des soins Mais en tout cas, les uns sont très liés avec les autres Et une augmentation du nombre de demandeurs d'asile Ça veut aussi dire, après un certain temps Une augmentation du nombre de retours forcés Parce que la plupart des demandeurs d'asile Maintenant, en Belgique Reçoit encore une décision négative Mais la migration en total La migration, s'il soit régulière ou pas régulière A quand même pris en place Désormais dans l'actualité internationale De plus en plus grande Non seulement en Europe Ici aussi dans la région Les choses qui sont arrivées en Libye Les choses qui arrivent en Niger Dans l'Afrique du Nord Ça intéresse tout le monde Et je pense aussi Ça c'est quelque chose d'important On doit tenir ça à l'oeil Et qu'on doit éviter ce genre de dérapage De là-bas aussi Nous Comme je disais La Guinée pour la Belgique Est un pays important Non seulement parce qu'il y a un bon nombre de Guinéens Qui résident pour l'instant tout à fait légal en Belgique On a beaucoup de contacts Et politiques, et commerciaux, et économiques Il y a eu des missions économiques Il y a eu des échanges Il y a encore des échanges des fonctionnaires Des policiers Tout ça est mis en oeuvre Ça marche extrêmement bien C'est pour ça aussi Que je veux explicitement remercier L'État guinéen et les affaires étrangères Guinéen pour nous aider dans cette différente démarche C'est quelque chose clairement qu'on doit faire ensemble Mais naturellement Si on prend la liste des pays D'où les demandeurs d'asile en Belgique viennent On a d'abord la Syrie Les guerres là n'ont pas encore fini On a la Palestine Neuf Mais la situation dans le Gaza Strip en Gaza N'est pas du tout bien On a l'Afghanistan Et on a l'Irak Quatre pays où il y a quand même des problèmes réels Et le cinquième c'est la Guinée Et là pour moi en tout cas Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de persécution C'est un pays démocratique C'est un pays Où les gens Les journalistes certainement Parce que vous êtes tous là Ont une parole tout à fait libre Il n'y a pas de persécution Il n'y a pas des gens Qui pour l'expression de leurs idées politiques Doivent craindre d'être mis en prison Ou d'être maltraités Ou torturés Certainement pas Je pense que J'étais déjà quelques fois en Guinée Je n'ai jamais constaté quelque chose comme ça Tous les rapports internationaux le disent Tous les experts belges le disent Là, introduire une demande d'asile comme guinéen En Belgique C'est, je pense, pour gagner un peu de temps Pour avoir un accueil Pour quelques semaines Maximal quelques mois Mais après Et c'est l'après qui me concerne L'après Au moment que les gens ont reçu Une décision négative Ils doivent quitter volontaire Quand ils veulent La plupart des gens qui viennent d'Afrique Ne veulent pas le retour volontaire Ça a peu ou pas de succès Ou le retour forcé Et le retour forcé Là, c'est l'office qui intervient C'est souvent avec deux gendarmes Ou trois gendarmes belges À côté d'eux Sur l'avion C'est après un maintien au centre fermé De plusieurs mois Et c'est quelque chose Qui n'est pas du tout positif Mais qui consent Qui est nécessaire On doit le faire Et c'est pour ça Que je suis ici aussi Pour, via vous Parce que Pour l'instant Je n'ai pas la capacité D'atteindre tous les jeunes Qui pensent A venir en Europe A venir en Belgique J'essaye, via vous De passer sur ma charge Chaque demande Chaque demande d'asile Est examinée Par des spécialistes Individuellement Sur tous les mérites Beaucoup de fausses déclarations On trouve Beaucoup de faux documents Et ça c'est quelque chose Que même pour votre parcours De migration par après Vous allez toujours payer L'utilisation des faux documents Si c'est dans le cadre D'une procédure d'asile Ou dans la demande D'un visa par exemple Un faux document Ça vous poursuit Pour le reste de votre carrière Pour le reste de votre vie Il ne faut pas l'utiliser Il ne faut pas payer Les gens qui peuvent vous fournir Des faux documents Des falsificateurs Et non plus Il faut payer Les trafiqueurs Les trafiqueurs d'êtres humains Qui ont un risque De la santé Et même de la vie Parfois Des jeunes Touche de l'argent Parce qu'ils nous organisent Des voyages Qui ne sont pas Des voyages réels C'est mettre quelque part Quelqu'un ou plusieurs Dans un bateau Qui ne peut pas Arriver en Europe Parce qu'il est beaucoup Trop vieux Trop faible Trop Il n'est pas Prêt pour être Utilisé Tout ça C'est un risque Qu'on doit lutter Ensemble Les demandes Sont Assez systématiques Surtout Les demandes Pour les hommes Sont systématiquement Réjetées En Belgique Ça veut dire Qu'il n'y a pas De moyens financiers Pas d'aide Pas de droits Et pas d'aide Médicale Et pas de possibilité De travailler Légalement Non plus Pourquoi On a 130 140 personnes Qui trouvent Bruxelles Qui trouvent L'espace à Bruxelles Où on a Demande Dans il doit être Introduit Parce qu'il y a Des filières Il y a Comme je parlais Des trafiquants D'êtres humains Il y a aussi Des gens Qui disent Aux jeunes Mais en Europe Tout est mieux En Belgique Tout est mieux Maintenant Je peux Vous Assurer La comparaison Bruxelles Conakry Je suis parti Hier à Bruxelles Et si ça dépend De moi J'ai resté Trois mois Conakry Ou même Quatre Parce que Le temps Est meilleur La vie Est beaucoup Plus Amical Les dangers Pour la criminalité Ils sont Beaucoup moins Grands Tout Les faits Qu'à Bruxelles Sont assez Réels Malheureusement Je n'ai pas Le temps Mais je dois revenir Pour passer Des vacances Ici Je pense Que ce sera Un plaisir Et je pense Aussi Que les autorités Guéniennes Vont bien Me donner un visa Pour faire ça Abus de procédure C'est de quoi Qu'on parle C'est La procédure D'asile C'est Quelque chose Qui ouvre Des portes Pour les gens Qui ont réellement Besoin Qui ont réellement Être la victime De persécution Pas pour les gens Qui pensent Moi je vais essayer ça Et ça va m'apporter Via vous Que je veux dire Aux jeunes Ça n'apporte pas Il ne faut même pas L'essayer Il ne faut même pas Prendre votre temps Votre énergie Et votre argent Pour faire ça Essayer de vous éduquer Ici Au max Essayer d'utiliser Le chemin De migration légale De plus en plus L'Europe Et la Belgique En particulier Est en train De voir Problème de migration légale Surtout les gens Avec une compétence Assez technique On en a besoin De ça On cherche un peu partout Pas des ingénieurs Parce que ça C'est trop haut qualifié Et vous avez aussi Besoin d'ingénieurs Mais des gens Qui dans le secteur médical Peuvent donner un coup de main Des gens qui peuvent Dans les maisons de repos Donner un coup de main Des gens qui peuvent Dans la construction Être utile Tout ça On en a besoin En Europe Et quand la confiance Entre les deux pays Est là On peut développer Des projets comme ça On est en train De le faire Doucement Quelques dizaines Mais quand c'est un succès L'année après Ça peut être Quelques centaines Et on peut continuer Et c'est certainement Quand vous êtes Un des candidats Qui a d'abord utilisé Une procédure d'asile en magique Pour moi Ça ne va pas marcher comme ça On aime bien Les gens qui suivent Les procédures légales Qu'est-ce que je dois encore dire Que oui Les demandes augmentent Ils sont aussi conscients Que la lutte Contre le séjour illégal Avec ou sans Une procédure d'asile Au préalable Est une lutte importante Comme dissuasion Mais aussi Pour la crédibilité Vis-à-vis du population Et vis-à-vis du population Et des électeurs belges C'est pour ça que L'office En mai 17 A eu l'autorisation D'augmenter le nombre De places En centre fermé Centre fermé C'est le Deux derniers lieux Avant de quitter Mais forcés par avion De 600 à 1150 Sur un délai De deux ans et demi On va presque doubler Notre capacité Et je pense que Ça c'est aussi quelque chose Que vous devez dire Aux jeunes Parfois maintenant On ne maintient pas les gens Parce qu'on n'a simplement Pas de place Avec un doublement On va avoir de place Et on va les utiliser Naturellement A max Pour faire des situations Vis-à-vis Des demandeurs d'asile Qui ont reçu Une décision négative C'est pas la première campagne Comme ça Que on fait On en a déjà fait plusieurs Je pense que Avec Seul Je pense Je suis à mon cinquième conférence Avec les deux ministres A mon septième conférence Et chaque fois Ça a Une diminution Chaque fois La conférence Est suivie Par une diminution Grâce à votre Intervention A votre article A votre émission Mais De 4-5 mois Pas plus On peut dire Je reviens Chaque 6 mois Et ça va rester stable Ce que je veux bien faire Mais on avait pensé De faire quelque chose De plus consistant Et ça c'est Avec l'Union Européenne Il y a un grand projet Omega Que ça s'appelle ça C'est une campagne De prévention Mais avec une durée Beaucoup plus longue Financiée en grand partie Par l'Union Européenne Aussi en partie Parti par le Belge Et exécutée par l'IOM Et c'est pour ça Que monsieur est là Et monsieur peut Après mon discours Vous donner peut-être Quelques renseignements Quand ça commence Et quand Le premier contact Avec tout le pays Parce que Pour 18 mois C'est beaucoup Ça il peut visiter Toutes les écoles Toutes les universités Tous les gens Qui sont intéressés Ou au moins attentifs Au massage Faire diminuer Le nombre de demandeurs D'asile guinéen En Belgique C'est naturellement Bien pour la Belgique Autrement je ne serai pas là Ça fait une économie Mais c'est aussi bien Pour la Guinée Parce que ça va fortement améliorer votre image que vous avez en Belgique Et votre image c'est important Comme je disais Je suis arrivé hier avec le vol Bruxelles Banjoul Conakry Et deux tiers des gens En Banjoul Sortaient Des touristes Des gens en short Des gens qui voulaient passer Quelques semaines Tranquilles Aux plages Et dans un bon temps Dans la chaleur C'était beaucoup de Des gens du Du Scandinavie Des Danois Des Suédois Mais quand même aussi Quelques Belges Aussi quelques Hollandais Aussi quelques Si vous pouvez Déployer En disant La Guinée C'est un pays tout à fait sûr Ce qui est le cas C'est certainement le cas Mais avec beaucoup d'atouts Touristiques Que peut-être Il faut Donner un petit pouce Dans le dos La Guinée Peut-être Non seulement Un pays Très Accueillant Pour les touristes Européens Mais aussi Ça donne du travail Ça développe le pays Certainement Mais pour ça Il faut avoir Une bonne image Et on n'a pas De demandeurs d'asile Dans la Gambie Peut-être Trois par an Quelque chose comme ça On a eu 1200 demandes d'asile Il y en a en 2018 Vous voyez la différence Une bonne image Aussi pour faire des commerces Pour faire des économies C'est important Mais ça C'est seulement possible Quand le nombre De demandeurs d'asile Diminue De nouveau Je compte sur vous Pour passer ça A vos lecteurs A vos Aux gens Qui regardent Vos émissions Qui écoutent Vos émissions De dire La migration illégale Ne sert à rien N'apporte pas Une perte de temps Utiliser Les moyens légaux Ils ne sont pas simples Soyez en clair Je me suis très réaliste Sur ça Mais ils existent Il faut les utiliser Il faut essayer Si vous pensez Que ça peut être Quelque chose Pour vous Parce qu'en Europe Ce n'est pas du tout Ce que le trafiquant Et le genre du filier Vous rencontre C'est un Miroiter Une situation Idéale Qui n'est certainement Pas la réalité Qui n'est certaine